hello les amis c'est bart j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aujourd'hui vidéo déballage de prise en main d'un produit qui n'est pas récent il s'agit en fait d'un smartphone huawei je vous laisse découvrir ce déballage donc si juste une vidéo déballage de prise en main je vous présente le produit s'en suivra d'ici quelques jours bien sûr la vidéo test beaucoup plus approfondie donc là il s'agit du p40 light un smartphone de chez huawei qui est sorti l'année dernière voilà donc c'est pas récent donc avec une version ici on peut lire qui date des septembre quand même c'est pas assez vieux septembre 2021 c'est plutôt pas mal donc là voyez la perroquette light donc la version 8 628 couleur verte voilà donc c'est plutôt pas mal boîte assez basique bien sûr hop on va essayer d'ouvrir donc il est scotché ici forcément bon il fait de la résistance et ça ne va pas durer longtemps à utiliser les gros moyens le cutter vive le cutter donc là il n'y a pas grand chose il ya juste le téléphone la boîte est vide en fait il faut savoir que c'est un produit en fait si vous voulez on va dire reconditionner enfin pas reconditionner mais un retour sans doute donc on peut voir ici que l'état est plutôt satisfaisant en couleur verte quadruple appareil photo arrière ici de 48 millions de pixels et on peut voir ici donc en haut ici le micro ici d'ambiance sur le côté droit ici volet plus moins boule veut bouton à l'image en bas le jack 3.5 usb c micro principale et puis de la grille haut parleur et le côté gauche ici le rack pour la carte sim bien sûr la carte sim qui fait normalement deux micro sim et c'est tout donc pas d'extension de carte micro sd sur ce modèle donc l'écran c'est un 6.4 pouces résolution full hd plus donc de la technologie ps lcd donc le but également de la vidéo c'est de savoir en 2021 si éventuellement on peut encore utiliser un smartphone huawei huawei sans encore des smartphones de nos jours et oui et bien sûr que si et oui bien sûr que oui voilà je suis assez surpris quand même pas le contenu de la boîte où j'ai vraiment rien j'ai pas de chargeur rien du tout donc là même pas de protection d'écran également comment c'est france suivant il y aurait donc on va mettre le wifi alors la différence bien sûr avec google maintenant vous avez en fait les identifiants huawei qui va être demandé donc là vous voyez il vous demande un code de vérification donc obtenir le code donc il faudra en fait mettre votre compte huawei si vous en avez pas vous passez la on va dire cette étape c'est comme si voilà vous voulez mettre votre compte google ou pas donc là c'est des services de chez huawei donc on voit que par rapport donc à 2021 donc on est dans les standards actuelles vous voyez donc les bandes sont pas trop épaisse sauf sur la partie basse juste un petit peu ici donc sinon on peut voir également ici que le nfc est activé schéma donc on va faire un schéma terminé donc le lecteur d'empreintes digital ici donc qui est sur la tranche sur le côté ici donc c'est la position que je préfère le plus parce que voilà c'est celle qui est pratique et on peut facilement le déverrouiller bon pour quelqu'un qui est droitier comme moi forcément c'est l'idéal pour un gaucher ça doit être un peu plus compliqué on va faire la reconnaissance faciale également voilà c'est instantané c'est direct on va mettre on va mettre activer tout plus tard intérieurement activer autour voilà pareil donc là c'est c'est la navigation par gestes donc c'est ce qu'il y a de mieux voilà donc on y arrive terminé donc là il vous explique un petit peu que vous pouvez installer quelques applications des sélections et tout et on arrive sur ce bel écran franchement du lcd c'est plutôt pas mal donc on voit qu'il ya quelques applications déjà d'installer qu'il est en train de télécharger déjà quelques applications donc là on a ici le volet notifications j'enlève le NFC SFR vous voyez donc là vous avez l'app galerie donc c'est l'équivalent du play store sur huawei donc là on s'en fout un peu il vous demande de l'ignorer on va ignorer les mais à jour donc voilà mettre à jour donc il vous demande de faire un jour moi j'ai l'habitude d'utiliser ce store je peux vous dire qu'il est en train de s'enrichir de plus en plus donc c'est plutôt intéressant quand j'ai utilisé le dernier huawei que j'ai testé je sais plus lequel psmart s voilà c'est ça franchement je n'avais pas trouvé de difficulté donc là vous voyez c'est comme google vous avez un volet ici d'information il y a du contenu 6 giga de rame fonctionne très bien avec ce processeur donc au niveau des paramètres ici voilà vous avez l'identification wifi bluetooth données mobiles accrante d'accueil luminosité son vibration application batterie stockage donc des 128 et l'on reste je n'ai utilisé que 13 donc c'est plutôt bien optimisé print ou hawaï assistance mise à jour mise à jour voir s'il ya des mises à jour en tas sachez que huawei suit toujours les smartphones donc c'est emui 10 basé sur android 10 malheureusement pas d'android 11 pour ce modèle donc là vous voyez j'ai une mise à jour de 546 mo télécharger installé voilà donc le lecteur d'empreintes digital on va tester c'est instantané c'est instantané également l'appareil photo le quadruple appareil photo ici qui est donné pour du 48 millions de pixels donc là il ya du uai de l'intelligence artificielle du flash automatique donc ça et ici le format donc on va le vers en plein écran on peut mettre également ici la vidéo donc on peut prendre de la vidéo en full hd 16 9e ok 30 fps pas de 60 fps malheureusement les gris ça c'est bien donc vous avez portrait cliché nocturne objectif à air portrait photo vidéo et plus en plus pas mal d'applications pas mal de je veux dire d'options pro ralenti panorama mais c'est plutôt pas mal qu'on va essayer de prendre une petite photo ici photo comme ça avec ce qu'un chine franchement c'est propre huawei ont toujours excellé en fait au niveau de la photo franchement c'est correct rien à dire et sur la caméra de devant ici donc là on peut jouer mais grand angle large on a changé mystique et la souris aïe pareil c'est mieux donc on peut prendre de la vidéo ici en full hd 30 fps également et photo portrait cliché nocturne objectif air voilà ça vous met des petits émojis comme ça vous pouvez changer ici photo et le plus pareil que devant allez franchement c'est correct huawei ont toujours une longueur d'avance au niveau de l'appareil photo par rapport aux constructeurs voilà donc écoutez c'était donc le déballage et la prise en main de ce p40 light sorti en 2020 bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description actionner également la cloche peut recevoir l'application de la chaîne vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez voilà écoutez moi je vous retrouve bientôt pour d'autres tests high tech sur htmi plus